Des patriotes à la Maison de la littérature, l'histoire de l'Institut canadien de Québec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on retrouve l'inscription Institut canadien au-dessus de la porte de la Maison de la littérature et pourquoi la maison est installée dans une église? Pour le savoir, il faut retourner en 1848. C'est l'année de construction de cet édifice et c'est aussi celle de la fondation de l'Institut canadien de Québec. En fait, il faut remonter encore plus loin. En 1840, l'acte d'union donne naissance au Canada uni qui réunit le Haut et le Bas-Canada. Les rébellions des patriotes de 1837 et 1838 et le rapport Durham qui recommande l'assimilation des Canadiens français ont laissé des marques profondes et menées à l'éclosion de la littérature canadienne française. Auteurs, éditeurs, imprimeurs et journalistes se font les ardents défenseurs de leur langue et de leur culture. En 1847, dans ce grand mouvement d'affirmation, quelques citoyens de la ville de Québec décident de fonder une société d'instruction mutuelle. Deux associations du même genre avaient été créées précédemment, mais leurs activités avaient été interrompues par les incendies de 1845 qui avaient détruit une grande partie des quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste. D'autres associations animent à cette époque la vie intellectuelle de Québec, mais elles sont bilingues ou anglophones, à l'image de 40 % de la population de Québec. On imagine donc une nouvelle organisation, à la fois littéraire et scientifique, destinée aux Canadiens français, aux jeunes Canadiens français. On la nomme l'Institut canadien de Québec. Le mot « institut » désignait un regroupement de savants, d'artistes ou d'écrivains. Le mot « canadien », lui, désignait les Canadiens d'origine française. C'est probablement l'avocat et journaliste Marc-Aurel Plamondon qui, sous le pseudonyme de Silvio, publie une lettre invitant les jeunes Canadiens de Québec à s'associer, comme l'ont fait ceux de Montréal. L'Institut canadien de Montréal, fondé en 1844, est libéral. Il lutte pour la liberté de pensée et de parole, ainsi que pour la séparation de l'Église et de l'État. Marc-Aurel Plamondon aussi. Sa lettre paraît dans le journal Le Canadien, qui est dirigé par Napoléon Aubin, libéral lui aussi. Le 17 janvier 1848, se tient la première assemblée générale de l'Institut canadien de Québec. Marc-Aurel Plamondon, 25 ans, est élu président. Napoléon Aubin, 36 ans, devient vice-président. L'Institut s'installe à l'hôtel du Parlement. Reflet de l'époque, seuls les hommes peuvent être membres. Ils ont accès à une salle de lecture, à une bibliothèque et à des discussions hebdomadaires. L'Institut propose aussi des conférences publiques, auxquelles les femmes sont admises. Le poète Octave Crémazie en devient le premier bibliothécaire. En 1848, la communauté méthodiste de Québec fait construire l'Église Wesley, sur la rue Saint-Stanislas. Au moment où les méthodistes de l'Église Wesley se joignent aux célébrations des presbytériens de l'Église Chalmer, de la rue Saint-Ursul située à quelques pas, le temple Wesley est désacralisé et laissé à l'abandon. En 1941, la succession du sénateur Lorne Campbell-Webster lègue 25 000 $ à la ville de Québec pour le rachat de l'édifice. Elle en fait l'acquisition l'année suivante et le restaure pour loger l'Institut canadien. Soulagement Depuis sa fondation, l'Institut avait dû déménager à cinq reprises. En 1850, l'Institut quitte l'hôtel du Parlement pour la rue Buade. À l'étroit, il se reloge en 1863 dans l'édifice de la Caisse d'économie de la rue Saint-Jean. Une vingtaine d'années plus tard, il achète la maison Bilodeau sur la côte de la Fabrique, puis s'installe dans le nouvel hôtel de ville en 1898. De nouveau à l'étroit, l'Institut s'installe en 1932 au Palais Montcalm, qui appartient à la ville de Québec. En 1944, l'Institut s'installe enfin dans un lieu qui lui convient. La ville lui loue l'ancienne église Wesley pour une période de 99 ans, au coût d'un dollar par année. L'édifice a été complètement transformé d'après les plans de l'architecte Silvio Brassard. La NEF devient la salle de l'Institut, qui accueillera des spectacles et des artistes du Québec et d'ailleurs, pendant plus de 50 ans. Le rez-de-chaussée est aménagé en bibliothèque. En 1983, le siège social de l'Institut déménage à la Bibliothèque centrale de Québec, devenue la Bibliothèque Gabrielle-Roy. L'église Wesley devient la Bibliothèque du Vieux-Québec. En 1999, pour des raisons de sécurité, l'Institut est forcé de fermer sa salle de spectacle. On annonce alors le projet d'une maison de la littérature. La maison de la littérature, conçue par Chevalier Morales-Architecte, est inaugurée en octobre 2015. Depuis, elle présente une vaste programmation d'activités littéraires. Avec ses spectacles, ses expositions et son programme de résidence, elle développe des projets avec des partenaires du Québec et de l'étranger. Elle est une fière ambassadrice de Québec-Ville de littérature UNESCO. La maison est l'une des 26 bibliothèques de la Bibliothèque de Québec dont l'Institut canadien est gestionnaire, un mandat qui lui a été confié par la Ville en 1897. De nos jours, l'Institut poursuit sa mission, donner accès au savoir et à la culture par les bibliothèques, la littérature et la littératie. Au-dessus de la porte de la Maison de la littérature, on peut toujours lire les mots « Institut canadien ». Marc-Aurel Plamondon et Napoléon Aubin en seraient sûrement fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada